Yo les gars c'est Herbé, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Bloxfruits. On va faire un tuto aujourd'hui comment débloquer les raids pour Hawa, tout simplement le Doug. Donc on est directement parti, ce qu'il va vous falloir c'est un Doug, donc le fruit du démon Doug, level Mastery 400. Bon moi il est pas 400, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont payé les raids. Ensuite il va vous falloir un God Calice. Donc comment on a un God Calice ? C'est très simple, on se rejoint au castle, on va parler à ce petit bonhomme. On va faire oui et là on voit qu'il n'y a pas d'élite, mais toutes les 10 minutes il y a un élite qui spawn et vous allez farm le élite. Donc dans la position située, bref, il y a des vidéos sur Youtube comment faire les élites pour ceux qui veulent checker tout ça. Et vous allez farm des élites jusqu'à drop un God Calice. Donc si vous avez foiteux de drop, normalement je crois que vous avez 5% de drop d'en avoir un, donc disons que c'est quand même pas mal bien rare. On va se retrouver sur la nouvelle Islande, donc avec tous les petits bonhommes. Donc vous savez bien évidemment que maintenant il y a une petite mécanique, c'est les items. Et on peut drop des items, tout plein de sortes d'items par rapport aux persos qu'on va kill. Nous ce qui va nous intéresser c'est les comptes du raid, cacao, donc cacao, bref, on va dire cacao. Et comment les drop, il va nous en falloir 10 et on peut les drop sur tous les persos de cette île. Donc s'il fait juste un kill 1, bon, ça va être bien, ça va être compliqué normalement avant d'en drop 1, à moins qu'on a extrêmement de la chance. Non, vous savez, c'est quand même assez rare avant d'en drop 1, donc farmer, 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 farmer. Et essayer d'en drop 10. Une fois qu'il y en a 10 qui ont été drop, vous allez suivre mon petit chemin. On va se retrouver au milieu, là où il y a le miroir, que d'ailleurs je ne sais même pas à quoi il sert. Et on va parler à ce petit monsieur juste ici, sweet crafter, on va faire oui pour du king. Et il nous faut du coup un god calice et 10 comptes du raid, cacao, on va faire trade. Et voilà, c'est parfait, on a notre cake calice, je ne sais pas trop quoi, bref, c'est un calice mais en gâteau. Maintenant qu'on a cet item, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bah on va aller invoquer le boss de Katakuri. Et cet item, c'est comme la clé pour invoquer Katakuri, mais pas Katakuri basique. Bien évidemment, Katakuri en V2. Vous le saurez sûrement, mais pour invoquer Katakuri, il faut battre 500 fighters. Donc voilà, encore 500 ennemis à battre sur cette île que je suis actuellement. Et une fois, les 500 qui vont être battus, ça va être à la personne qui a le cupcake calice, je ne sais pas trop quoi, qui va devoir activer Katakuri. C'est important, c'est quelqu'un d'autre qui ne l'a pas, qui l'active. Bah Katakuri sera basique, il ne sera pas en V2. Donc, il faut vraiment que ce soit la personne qui a ça pour l'invoquer. Une fois que du coup, vous avez battu les 500 mobs plus, vous avez du coup le petit gobelet, vous pouvez activer le boss. Faites gaffe pour un truc, Katakuri est en V2, donc il est plus fort et son fruit est aussi plus fort parce que tout est éveil. Et maintenant les gars, bonne chance à vous pour le fight et essayez de réussir. Bien évidemment, je suis tout seul, donc je ne peux pas réussir. Mais normalement, si vous le battez, vous devez drop une clé à 100%, une clé rouge. Avec cette clé rouge, vous allez me suivre et on va faire un beau petit bout de chemin ensemble. Alors, on active notre petite race pour aller plus vite. On fait tout le tour et on va rentrer dans ce espèce de petit château. Hop, et on rentre. Vous avez suivi mon petit chemin. Rien de trait alarmant. Et là, on ne peut pas rentrer parce que je ne sais plus pourquoi moi je ne peux pas rentrer à l'intérieur. Et vous allez du coup parler à Cake scientifique avec votre petite clé rouge. Et normalement, tout est bon. Et pour 1000 fragments, vous allez pouvoir acheter des Red Dog. Après, vous n'aurez pas tout le temps besoin d'aller lui parler. Pas tout le temps besoin de refaire tout ce tralala. Avoir un Cake calice, faire 500 mobs et tout pour faire une attaque par une. Non, non, non. Une fois que vous avez réussi à faire ça, vous pouvez mettre des Red Dog à l'infini. Et oui, parce que vous avez débloqué les Red Dog. Donc, vous pouvez carrer toutes les personnes qui souhaitent tout simplement avoir ce Red. Sur ce, les gars, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il a été complet et que vous aurez bien compris. C'était C'est Rabia. Je fais des bisous. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Bye. Bye.